Père Jean-Christophe Thibault bonjour, vous êtes prêtre du diocèse de Metz vous avez vous êtes aussi auteur à côté on vous connaît pour pour vos livres donc la trilogie de la Porte des Anges, la tétralogie et puis la mandragore du boucher plus récent donc une enquête policière avec avec le père Nicolas Stock donc un prêtre et puis et puis votre votre dernier livre donc le triton noir et dans tous vos livres on voit un fil directeur qui il y a la présence très présente de tout l'univers spirituel et même de temps en temps l'univers du spiritisme est ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment est ce que est ce que vous avez été en lien avec cet univers là et pourquoi est ce que vous avez envie d'en parler aujourd'hui oui alors effectivement les livres ont une part liée à mon histoire parce que si je suis prêtre aujourd'hui je dois reconnaître je n'ai pas toujours été chrétien au contraire mon histoire pour dire les grandes lignes donc moi je suis originaire du nord même si aujourd'hui j'habite en Lorraine de parents enseignants absolument non croyant même engagé politiquement mon père était marxiste léniniste ma mère était maoïste donc pas du tout élevé dans une conception chrétienne mais quand même baptisé à ma naissance mais voilà c'est parce que à l'époque on baptisé assez facilement puis ça s'est arrêté là donc je n'avais pas du tout d'enseignement religieux et vous savez quand on est jeune enfant comme beaucoup on se pose des questions métaphysiques où on vient où on va pourquoi on est là etc et puis je posais ces questions là à mes parents qui n'avaient pas de réponse alors c'était déjà un premier trouble pour moi de me rendre compte que mes parents n'avaient pas de réponse aux questions que je me posais et c'est lorsque j'ai eu huit ans que j'ai fait une première expérience simplement mes parents avaient fait le choix de vivre une vie un peu écolo donc dans le nord de la France on avait trouvé ils avaient trouvé une ferme abandonnée qu'ils avaient restauré plus ou moins il y avait à peine de l'électricité pas d'eau potable chauffage au bois enfin vous voyez un petit peu l'ambiance voilà et en mai 68 bien connu pour les troubles qu'il y a eu ici donc en France et bien mes parents étaient à se engager dans le lycée dans lequel il travaillait mon père était prof d'anglais ma mère prof d'art plastique et c'était pas mal engagé dans dans tous et dans tous ces événements et moi me retrouvant tout seul dans cette ferme avec mon petit frère j'ai eu plus l'école je m'ennuie un peu j'avoue et je suis tombé dans la bibliothèque sur un petit livre qui m'avait surpris un livre de radiesthésie je me suis toujours demandé pourquoi ils avaient ça alors la radiesthésie vous savez c'est le pendule alors je connaissais pourquoi à cause de tintin c'est parce que le professeur tournesol je m'étais toujours demandé pourquoi et qu'est ce qu'il faisait que ce pendule c'est toujours à l'ouest disait-il enfin je comprenais pas et là je pouvais avoir une réponse alors j'ai lu ce petit livre avec une compréhension d'un enfant de 8 ans c'est pas grand chose mais quand même ce qui m'avait marqué c'est qu'il était dit que on pouvait retrouver des objets perdus grâce finalement au pendule en voilà avec un certain nombre de techniques alors j'avais demandé à mon petit frère de cacher des objets dans le grand jardin il faut imaginer ça c'est une ferme et moi avec mon pendule je le retrouvais alors pour moi c'était quelque chose d'assez extraordinaire est ce que finalement on a des dons des pouvoirs je m'étais posé cette question là j'en parlais à mes parents qui m'avaient dit oh tout ça c'est ton imagination ça m'avait beaucoup blessé je veux dire et donc j'ai décidé de faire ma recherche tout seul je passe les années j'arrive après mes parents se sont un peu lassés de la vie à la campagne un peu rude et donc on a habité dans une petite ville qui s'appelait qui s'appelle le cambray c'est la ville de cambray et lorsque j'étais en quatrième j'ai lu un livre qui m'avait marqué qui parlait de réincarnation d'accord c'était l'histoire d'un médecin américain qui par hypnose faisait de la régression dans le temps et puis avec une une de ses patientes américaines il avait réussi à remonter une vie antérieure où elle était une irlandaise il aurait soit disant retrouvé sa trace etc alors moi ça m'avait marqué alors j'avais essayé de finalement de reproduire la même expérience j'en ai parlé à un camarade de classe et on a essayé de de reproduire mais voyez on est 13 ans comme des gamins voilà cette cette expérience ça marche plus ou moins bien il faut bien le reconnaître sauf que il ya un moment mon ami s'est mis mon camarade qui était hypnotisé s'est mis à parler avec une voix d'adulte a changé complètement de comportement au début je croyais qu'il faisait exprès mais non et finalement sans s'en rendre compte nous n'avions pas fait de l'hypnose mais du spiritisme et on avait touché à un esprit alors on savait pas trop au début puis alors on avait on a fait des tests pour voir si c'est vrai alors le premier bon il faut imaginer mon ami qui était couché les yeux fermés avec la bougie tout ça et j'avais dessiné un chameau c'est facile fait une tête un coup et puis au moment j'ai fait deux grandes oreilles je vois pas pointu j'entends cette voix qui dit il amusant son chameau avec ses oreilles pointues et donc là la preuve quoi si le ciel t'es ouvert voilà et après on a fait d'autres expériences je mettais dans une enveloppe une phrase et puis et puis finalement à chaque fois cette voix disait ce qu'il y avait dans la lettre cachetée la phrase écrite tu n'auras pas plus donc ça c'est du point de départ donc à partir de cette expérience avec mon ami et mon camarade de classe on a commencé à chercher un petit peu à essayer tout ça alors on s'est d'abord très on était très marqué par la réincarnation parce que maintenant je vais décrypter un petit peu mais sur le moment on ne savait pas trop parce que ce personnage qui parlait à travers nous on pensait que c'était une sorte de guide astral très puissant il y en a eu un il y en a eu deux en réalité ça a duré très longtemps parce qu'on faisait ça plusieurs fois par semaine en cachette toujours etc on n'habitait pas très loin l'un de l'autre donc on était relié partout qui voit qui donc on faisait des expériences etc et ça va durer jusqu'à deux ans après le bac donc donc des expériences de spiritisme on va dire trois quatre cinq fois par semaine quoi donc c'était voilà et ces esprits donc qui parlait à travers nous une fois l'un une fois l'autre etc nous apprenaient finalement nous donnaient des sortes de cours et c'est très étrange parce que j'ai appris beaucoup de choses que j'ai retrouvé après dans des livres d'ésotérisme mais que j'avais appris en direct de la bouche de mon ami ou à travers moi sous influence sous l'influence d'un esprit que maintenant je sais être finalement des démons en réalité qui nous avait utilisé c'était c'était vrai c'est une expérience spirite et donc à partir de là on a on s'est intéressé à la magie alors pas l'illusionisme je parle bien de la magie et des pratiques pour avoir des dons la recherche dans l'ésotérisme la vraie recherche c'est finalement l'occultisme c'est l'occultisme c'est le fait de rechercher des pouvoirs des dons des possibilités alors que ça peut être par influence connaître les personnes et puis voilà et puis on nous a fait lire un tas de livres en disant il faut lire ce livre là enfin c'était très dictatorial hein c'était voilà il fallait on avait voilà et on est entré dans un monde très étrange d'abord qui nous a beaucoup isolé parce que il faut imaginer que nos rapports avec nos camarades de classe c'était un peu bizarre parce que on ne s'intéressait que au paranormal à ce monde mystérieux et puis bon les cours les camarades de classe le sport la vie normale ça nous paraissait très très fade et surtout nous avions l'impression d'être au dessus enfin on était d'un orgueil fou quoi et puis à partir de là donc on est allé très loin de la magie on est allé un peu plus loin on a pratiqué la magie noire sans avoir la conscience de faire du mal c'est ça parce que nos repères sont brouillés le bien et le mal ne sont plus en place on nous disait qu'il fallait sortir de l'air du poisson pour entrer dans l'air du verso qui est une sorte d'air un peu supérieur après j'ai appris que ce courant existait ce qu'on appelle le nouvel âge le new age etc et donc à partir de là alors nous on était soi-disant parmi ceux qui préparaient cet air du verso avec une initiation particulière etc et donc on nous faisait faire des expériences de plus en plus glauques et puis on nous disait il faut qu'il y ait une air qui disparaisse donc il faut la destruction pour qu'il y ait un nouvel c'est un peu l'empire romain doit disparaître pour qu'il y ait une autre réalité donc la destruction n'est pas forcément ou le mal n'est pas forcément mauvais c'est simplement un passage obligé pour reconstruire et c'est allé jusqu'à faire une profanation d'église parce qu'on a profané une église une fois sans avoir la conscience d'avoir fait du mal pas du tout mais simplement l'air du poisson donc le poisson associé au christianisme parce qu'on devait disparaître je ne connaissais rien de christianisme il faut savoir je pense que quand j'ai fait j'ai pratiqué ce nous avons un peu mis à sac cette c'est une chapelle plutôt une chapelle de quartier on va dire pas à Tembray c'était dans le sud de la France c'était peut-être pour moi la première fois que j'ai rentré vraiment dans un lieu chrétien j'avais bien vu j'avais regardé passer mon nez par une porte mais je n'étais jamais allé plus loin et puis après c'est allé encore un peu ce qu'on appelle aujourd'hui le satanisme c'est à dire vraiment recherche de pouvoir alors Satan pas comme le symbole du mal tel que ou la réalité physique on ne recherchait pas un satanisme comme on le voit beaucoup aujourd'hui où le but c'est vraiment de faire apparaître Satan et de se mettre et de faire un pacte avec lui mais c'était plutôt le principe que c'était l'être supérieur qui apporte la connaissance Lucifer le porteur de connaissances et donc se mettre finalement c'est une forme de dieu c'est pas vraiment un dieu mais c'est tout comme quoi donc vraiment tel est là et c'est alors en plus je m'étais engagé politiquement à la lutte communiste révolutionnaire à l'époque pourquoi ? parce que ça faisait partie de ce qui était un peu de la destruction de la société il fallait que la société il fallait la révolution un petit peu aussi de la société pour promouvoir un ordre nouveau et c'était un des esprits qui vous avait demandé c'est un engagement politique mais même nos études au moment du bac moi j'aime bien la littérature enfin je suis voilà mais on m'a dit non il faut faire la psychologie je suis devenu psychologue par la suite pas par choix personnel mais par le côté très dictatorial parce qu'on avait besoin que je fasse de la psychologie et donc c'est comme ça que j'ai fait ces études et c'est dans le cadre des études psychologiques que finalement je me suis intégré dans une petite ligue c'était à Lille et c'est là où Dieu m'a finalement coiffé plutôt s'il puis dire puisque mes camarades m'avaient dit ils me trouvaient très excités j'étais prêt à tout même prendre des orbes s'il le fallait ils m'avaient dit écoute tu devrais aller casser du cateau parce qu'en dessous on était dans un bâtiment d'association en dessous de l'appartement où on serait au lycée il y avait une aumônerie et il y avait beaucoup de monde à cette aumônerie et ça nous énervait un peu alors ils m'avaient dit va en dessous va casser du cateau alors je n'ai pas trop envie quand même d'aller je ne sais pas quoi faire d'ailleurs et j'ai eu une autre idée je me suis intégré dans une troupe scout qu'il y avait sur Cambrai dont le chef de troupe je le connaissais par le lycée et j'avais fait un peu de scoutisme mais voilà sans y mettre du tout le moindre intérêt il y avait un moment où j'ai pu faire ça mais c'est comme ça que je connaissais un peu mais même ma première scout j'avais fait en l'Argant Dieu à l'église et tout ça enfin c'était très puis c'était à l'époque c'était les scouts de France il n'y avait pas une exigence spirituelle qui était très très forte et donc là je suis entré dans cette troupe parce que le chef de troupe était quelqu'un qui avait perdu son père d'un accident de la route et donc il me semblait que c'était facile de lui faire perdre la foi disant si Dieu t'aime pourquoi il ne t'a pas protégé et puis à partir de là une fois qu'il a perdu la foi il y avait aussi les jeunes par derrière j'allais faire mon catéchisme à moi et l'intégrer dans la vérité mais ça ne s'est pas passé comme ça j'ai fait un pari avec lui de lui démontrer que Dieu n'existait pas alors je travaillais et finalement je ne le voyais pas bouger et c'est un jour quand on scoute il y a toujours la veillée scoute enfin la veillée le soir autour du feu tout ça et ça finissait par la prière et moi à un moment de la prière je partais sauf un jour où je suis resté enfin un petit peu en retrait et j'ai écouté et là je ne peux pas expliquer pourquoi j'ai vraiment ressenti un oui je fais l'expérience de l'esprit saint qui m'est tombé dessus il n'y a pas d'autre mot non pas que parce que ce que j'avais entendu m'avait touché que je trouvais que c'était ça la vérité pas du tout j'ai simplement pensé c'est beau ce qu'il dit mais c'était suffisant c'était la petite brèche l'esprit saint s'est engouffré je suis tombé deux heures à genoux et quand je me suis relevé j'étais chrétien catholique voilà sans savoir ce que c'était mais je savais que c'était là et surtout je m'étais libéré de tout ce qui est l'ésotérisme et la magie me rendu compte que c'était un vrai piège ça a été donc une rupture totale avec votre ancienne vie oui c'est ça et est-ce que vous avez eu besoin ensuite de tout un parcours d'accompagnement pour vous libérer de tout ça et oui je pensais que tout était réglé loin de là oui parce que finalement ça ne faisait que de commencer il y a un moment de conversion j'ai senti au plus profond de moi-même que le Seigneur enfin Jésus était vraiment Dieu que finalement tout ce que j'avais vécu avant était une sorte de piège je ne savais pas très bien de quoi mais d'abord je n'étais pas heureux du tout que ça avait été très violent je n'étais pas arrivé à grand nous n'étions pas arrivé à grand chose les fameux dons qu'on cherchait on était arrivé à des toutes petites choses alors on était aussi un petit peu déçus par nous-mêmes parce qu'on ne se sentait pas à la hauteur des attentes et des espérances bon voilà mais comment se sortir de ça et bien c'est loin d'être facile parce que très souvent il y a la tentation de revenir à ces vieux démons si je puis dire exemple quand j'ai lu l'évangile pour la première fois je dois avouer que ça m'a un peu déçu j'ai trouvé ça plat par rapport à ce que j'ai pu lire parce que vous savez dans l'ésotérisme les textes sont très compliqués donc on se sent très très intelligent en lisant ça c'est un peu de l'enfumage mais bon donc j'étais habitué à des choses un peu avec des mots complexes et tout ça l'évangile est une simplicité désarmante si je puis dire alors forcément j'ai dit il y a un message secret alors j'ai commencé à faire des recherches avec les éléments de la cabale que j'avais un petit peu connus j'avais essayé de trouver finalement je n'ai rien trouvé il n'y avait pas de message secret il n'y avait pas un message ésotérique caché à l'intérieur de l'évangile mais vous voyez tout en étant croyant et faisant un parcours il a fallu ma chance peut-être ça a été aussi que mes parents mon père est devenu principal de collège a été muté en Lorraine et plus exactement en Moselle là où j'habite actuellement et en Moselle il y a le concordat c'est un régime où il n'y a encore il n'y a pas de séparation entre l'église c'est une exception si je puis dire avec des cours de religion à l'école publique etc. et donc comme il fallait que je reprenne des études je quittais le Nord j'avais suivi mes parents etc. puis je voulais vraiment faire une rupture avec mon passé j'avais pensé faire de la philosophie parce que finalement ça me semblait être le plus proche et en voulant m'inscrire en philosophie je vois qu'on pouvait s'inscrire aussi en théologie qu'il y a des cours de théologie qui sont donnés reconnus par l'État qui donnent des diplômes d'État en théologie alors je suis arrivé au bureau d'inscription j'ai dit mais théologie quoi ? théologie catholique alors j'ai déchiré mon inscription pour la philosophie et je me suis donc inscrit en théologie et à partir de là j'ai tout découvert alors je n'avais aucune enfin aucun aucun catéchisme derrière moi donc je ne connaissais rien je me souviens la première fois que j'ai fait un signe de croix je ne savais même pas comment ça se faisait la première fois qu'on m'avait amené à la messe c'était je ne comprenais pas bien parce que on me disait qu'il y avait du pain mais moi je voyais une sorte de truc rond puis le prêtre qui disait ceci est mon corps je pensais que parler du sien je dis ouh et puis après la coupe ceci est mon sang buvez-en tous il faut imaginer que moi je faisais des rituels avec des coupes de sang de poulet alors je dis c'est la magie voilà vous voyez alors vraiment un peu naïf et en même temps un peu un peu bouleversé aussi ça c'est une chose donc d'un point de vue intellectuel apprendre tout de partir à zéro puis découvrir finalement la merveille pour moi la merveille qui est la théologie finalement tout ce travail qui met à la fois la foi et l'intelligence en harmonie et qui permet de vraiment de découvrir en profondeur le visage de Dieu il y a aussi autre chose c'est que malgré tout on a je sentais qu'en moi il y avait encore des choses qui n'étaient pas claires et donc je suis passé après par toute une série d'abord de prières de livrance et puis après d'exorcismes j'ai dû subir plusieurs exorcismes pour vraiment être totalement libéré et donc ensuite vous êtes devenu prêtre vous avez eu cet appel particulier du bon Dieu comment vous avez ressenti ce besoin de devenir prêtre de répondre à cette vocation donc ça c'est un peu indépendant la vocation donc pendant quelques années j'étais voilà j'étais d'abord un laïc comme tout le monde j'allais à la messe comme tous les jours et puis après je vais dire un peu comme tous ceux qui se sont appelés c'est-à-dire on sent un moment qu'on est appelés à aller plus loin et puis plus loin dans une vocation particulière je ne savais pas encore trop pour moi le prêtre était encore un peu mystérieux mais quand même prêtre mais quel prêtre pour faire quoi je ne savais pas trop c'était encore un petit peu nébuleux pour moi et j'étais allé voir l'évêque de l'époque il m'avait reçu puis j'ai dit écoutez Monsignor avant de m'intégrer dans votre séminaire il faut quand même que je vous raconte mon histoire et je lui ai raconté avec beaucoup plus de détail que je l'ai fait là un peu alors je l'ai vu un peu blémir en disant ah oui évidemment c'est un peu particulier mais il dit mais vous n'en faites pas le premier cycle c'est un cycle de discernement et puis vous verrez et après il y a un autre évêque donc à chaque fois je raconte mon histoire et c'est quand il a fallu réfléchir un petit peu à mon ministère que mon évêque m'a dit écoute ce que tu as fait c'est intéressant aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont marqués aujourd'hui par l'ésotérisme la magie etc qui le vivent plus ou moins bien il faut avoir une parole aussi pour eux je te demande de te former sur ces questions là mais d'un point de vue plus intellectuel donc j'ai fait ma spécialisation à Rome à l'université grégorienne chez les jésuites donc où ils ont un petit département qui alors sur l'histoire des religions vous voyez un petit peu puis j'avais une spécialisation à l'intérieur de ça à savoir tout ce qui est spiritisme magie enfin toutes ces donc là j'ai fait un travail plus profond j'ai approfondi ce que j'avais expérimenté là je le regardais avec un autre oeil et j'essayais d'approfondir comprendre aussi comment les choses se sont mis en place etc et ensuite quand je suis devenu prêtre et bien donc je suis très souvent sollicité pour faire des interventions pour parler de toutes ces questions du spiritisme dans les collèges dans des lycées dans des paroisses et puis je reçois alors maintenant ça fait presque 25 ans même plus que je consacre au moins une journée de ma semaine à recevoir des gens qui ont voyé sont allés voir des voyants des magnétiseurs etc sans qu'ils ont un problème spirituel suite à ça et qui demandent un petit peu d'être aidé donc voilà je fais ce travail-là depuis 25 ans à peu près vous avez eu un apostolat particulier auprès des jeunes aussi ? oui alors l'évêque a toujours voulu que je m'occupe des jeunes donc j'étais aumônier d'un collège donc vous voyez après j'avais un ministère classique on va dire j'étais aussi en paroisse etc mais surtout auprès des jeunes j'ai senti aussi que la famille les jeunes il y avait tout un travail aussi d'évangélisation et bon à quelques-uns on a fondé une petite fraternité qui s'appelle les missionnaires de l'amour de Jésus pour essayer de rencontrer les jeunes et de là où ils sont les familles et les souvenirs dans leur foi spiritualité de Sainte Thérèse de l'enfant Jésus et du petit Marcel Van le frère Marcel Van voilà et ces jeunes vous avez trouvé un autre biais pour les toucher ça ça a été donc vos premiers romans donc la tétralogie dont nous parlions tout à fait la porte des anges la porte des anges c'est vrai que vous avez déjà répondu dans d'autres interviews en disant que vous n'aviez pas voulu faire un anti Harry Potter non pourtant vous avez quand même réussi à apporter un livre justement qui parle de tous ces sujets-là de la magie sans sombrer justement dans une espèce de combat entre les humains et les sorciers et quel a été l'apport que vous avez voulu donner particulièrement aux jeunes par vos livres qu'est-ce que vous essayez de leur transmettre alors quand j'ai commencé à écrire le premier tome d'abord je ne pensais pas du tout qu'il allait être édité et que ça allait devenir un livre qui allait être lu par beaucoup j'avais écrit pour quelques jeunes qui étaient des fans d'Harry Potter j'ai lu moi-même Harry Potter j'avoue que j'aime bien d'un point de vue l'histoire c'est bien écrit la psychologie des personnages est bien faite etc il y a beaucoup de qualités dans ce livre sauf qu'on parle beaucoup de magie en plus celle qui a écrit ça ne croit pas à la magie elle-même elle s'en sert simplement comme support mais comme elle est prof de fac elle a fait ce que tout tout prof fait c'est-à-dire elle a fait ses recherches sur le monde de la magie donc elle a puisé pas mal d'éléments réels de la magie dans certains grimoires etc elle a réuni des éléments que moi j'avais connus d'un autre point de vue mais quand même dans les études ésotériques simplement elle le présente de manière un peu ludique et en faisant une distinction qui est assez classique mais qui n'est pas juste c'est qu'il y aurait une magie inoffensive une bonne magie la magie blanche qui s'oppose à la sorcellerie la magie noire etc qu'il y a des bons et des mauvais sorciers en gros et ça ça me gênait beaucoup et puis aussi parce que la magie pour moi il n'y a pas une bonne ou une mauvaise magie mais la magie ce n'est pas le monde de Dieu d'ailleurs dans la Bible on en parle il y a une mise en garde on ne dit pas que la magie n'existe pas ça existe il y a une réalité magique qui existe mais qui n'est pas une dimension religieuse et il faut il faut faire le tri entre les deux et la magie c'est vraiment c'est très fondé sur le fait d'obtenir par des moyens des techniques des pouvoirs régler sa vie et c'est ce qu'on voit avec Harry Potter finalement tous ces problèmes il les règle il faut avoir la bonne formule etc c'est par la connaissance finalement que l'on arrive à dominer sa vie mais aussi dominer celle des autres une sorte de gnose si on reprend les choses c'est par la connaissance et ça ça me gênait beaucoup alors comment réagir par rapport à ça on peut faire à la morale en disant attention il faut lire ça j'ai vu beaucoup de familles qui interdisaient les enfants de lire Harry Potter résultat des courses ils allaient les lire après voir les films etc ça ne me semblait pas être la bonne méthode alors je me suis dit pourquoi ne pas finalement écrire un livre vraiment donc fantastique avec les vrais codes alors je n'ai pas lu que Harry Potter j'en ai lu tout ce qui sortait pour essayer de voir la recette les codes parce qu'il y a un certain nombre de il faut des rebondissements il y a des images il faut un peu jouer sur les peurs mais aussi sur les combats sur les choses comme ça donc afin d'écrire d'abord un livre fantastique mais avec aussi un message qui est moins fondé sur la magie au contraire j'allais dire et qui aussi va apporter une autre dimension ouvrir aussi sur la spiritualité et montrer que la vie spirituelle est aussi passionnante que la vie magique des sorciers simplement sur un autre point et j'ai pensé aux anges parce que les anges c'est finalement des êtres tout à fait extraordinaires ils sont de l'ordre de la créature et en même temps ils sont fascinants d'ailleurs on les a mis à toutes les sauces on le sait bien que les anges aujourd'hui quand on va dans une librairie c'est rare de trouver un livre sur les anges qui soit pas frelaté donc ça me semblait important de garder bien l'esprit de qu'est-ce qu'un ange quelle est sa mission etc tout en mettant aussi un petit peu de fantaisie dedans c'est une recette pas facile au départ bien respecter la foi bien respecter l'ange dans ce qui nous est révélé etc dans ce qu'il est sa mission etc tout en faisant un vrai livre fantastique c'est pour ça que ce ne sont pas des livres chrétiens fantastiques c'est des livres fantastiques chrétiens avec une scoloration chrétienne et c'est comme ça que les choses sont parties et donc après cette tétralogie vous vous êtes attaqué à un nouveau genre qui sort du fantastique plus un roman policier je pense que c'est oui c'est ça alors après avoir écrit la tétralogie j'en ai écrit un autre qui est un peu pas assez inaperçu qui s'appelle le miroir de vérité sur le purgatoire parce que c'est des questions qu'on a du mal à qu'est-ce qui se passe après la mort et puis aussi le monde des anges mais aussi le monde des démons comment il vit etc alors j'ai écrit un premier livre qui malheureusement n'a pas réussi à trouver son public mais bon peu importe c'est l'histoire d'un livre et donc suite à ce livre-là bon j'avoue que j'avais été aussi appelé à d'autres fonctions donc je ne m'occupe plus de jeunes comme je m'occupais à l'époque aujourd'hui je suis homénie d'hôpital voilà et puis je suis dans des paroisses donc dans un monde plus d'adultes alors j'avais envie d'écrire autre chose parce que je sentais que toutes ces questions vous savez aujourd'hui il y a un développement énorme du paganisme autour de nous sans qu'on s'en rende compte et ça passe par des je vais dire des choses qui paraissent très sympathiques en particulier les nouvelles thérapies le développement personnel vous voyez tout sophrologie raïki etc des médecines le magnétisme les gens sont persuadés le yoga alors on peut faire la liste mais moi j'ai connu par mon expérience et puis aussi par mes études ce qu'il y a par derrière d'où ça vient parce que les gens sont persuadés que tout ça ça vient de l'Orient du bouddhisme l'adouisme ça ne veut pas trop bien pas du tout enfin pas du tout pas vraiment en réalité c'est né dans les 7 ésotériques du 19ème siècle en particulier ce qu'on appelle la société théosophique mais aussi le spiritisme d'Alain Kardec puis la magie traditionnelle l'Eliphas Léviens c'est les trois qui finalement il y a toutes les racines là de ce qu'on va appeler par la suite le nouvel âge aujourd'hui on ne parle plus de nouvel âge parce qu'on l'a un peu moqué donc aujourd'hui ça existe toujours d'être une autre forme et donc ça me semblait important aujourd'hui de montrer un peu ce qu'il y a par derrière là encore comment le présenter on peut faire un petit livre mais ça va toucher quelques croyants intéressés sur la question alors je me suis dit il faut faire un peu comme Jésus quand Jésus s'adresse aux gens il raconte il fait des petites fictions une parabole c'est une petite fiction il raconte et puis il y a quelque chose par derrière finalement c'est une parabole un peu plus grande et donc là je me suis dit pourquoi ne pas raconter de faire des enquêtes alors enquête policière c'est pas le mot que je retiendrai parce que souvent le policier c'est il y a un crime on veut savoir là il n'y a pas de crime il n'y a pas d'assassin c'est autre chose les personnages récurrents principaux le premier c'est un prêtre aumônier d'hôpital c'était plus facile pour moi bien sûr et puis aussi parce qu'à l'hôpital je me suis rendu compte qu'il y a toutes sortes de gens qui passent et donc ça peut être un bon point de départ pour un tas de choses et ce prêtre j'ai un prêtre un peu atypique alors qu'il est très observateur sort de Charles Lecombe sans soudane on va dire qui va s'associer avec un médecin qui est un peu son opposé médecin libre-penseur un peu voilà qui ne croit pas du tout etc dans la Mandragore du Boucher c'est là on voit le premier au départ ça me permettait aussi de dire quelque chose sur vous voyez dans les discussions ça permet aussi de répondre à des questions sur l'église sur la foi sans rendre ridicule sans dire voilà il y a le médecin qui n'y connait rien avec le prêtre qui lui donne les bonnes réponses c'est pas ça les personnages sont intéressants et l'un et l'autre ils ne sont pas caricaturés donc il y a chacun dans sa place mais finalement cette rencontre entre l'incroyant et l'incroyant peut être intéressante aussi dans une recherche de la vérité et donc ils mènent des enquêtes alors la première enquête dans la Mandragore du Boucher ça touche ce dont j'ai parlé tout à l'heure c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a par derrière tout le nouvel âge quand on va dire et puis toutes ces nouvelles thérapies qui se développent ces méthodes etc et je montre aussi les implications politiques que ça va être à avoir à un moment en particulier dans le nazisme parce qu'une partie du nazisme était très inspirée par le zétérisme voilà dans le deuxième tome qui vient de sortir alors ce sont des enquêtes indépendantes bien sûr on peut lui dire là c'est mieux de lui dire non là c'est autre chose c'est sur le domaine du tatouage parce que finalement vous savez il y a un grand développement aujourd'hui des gens qui se font tatouer tatouage et de la musique alors aussi alors j'ai fait ce choix-là parce que finalement le tatouage j'ai passé aussi pas mal par finalement il y a plusieurs portes d'entrée il y a bon le tatouage était un moment très soit c'était les mauvais garçons les gens de prison ça ne me semblait pas être la meilleure porte enfin c'est pas la plus la plus importante finalement après c'est les rockeurs finalement qui on voit bien et puis en particulier le métal qui a beaucoup développé ça puis après il y a aussi le nationalisme il y a beaucoup de gens qui sont tatoués donc là c'était l'occasion aussi de voir un petit peu pour préparer ce livre-là sur le tatouage qu'est-ce que c'est pourquoi on a envie de se faire tatouer quel est le rapport au corps puis le tatouage c'est pas rien ça marque pour la vie puis le tatouage à l'origine c'était un acte religieux enfin on se faisait tatouer c'était ça avait une dimension magique aussi là encore aujourd'hui plus bien évidemment mais encore que encore que donc je voulais un petit peu creuser ça alors pendant dans quelques mois je suis allé voir des tatoueurs des tatoués j'ai passé beaucoup de temps à essayer de creuser mais aussi des dermatologues enfin voilà et en même temps je me suis un peu introduit j'allais lire dans le monde de la musique métal qu'on dit être satanique etc j'ai un peu révisé les choses alors c'est une musique qui a ses qualités enfin je veux dire il faut pas c'est là je pense que si on est exigeant par rapport à la vérité faut pas caricaturer parce que je pense que le problème c'est que les gens qui font qui font allusion à Satan qui vont l'appeler qui vont faire voilà qui vont utiliser un peu tout ce langage sont des gens qui la plupart du temps ne croient ni à Dieu ni à diable pour eux c'est une manière de se dire voilà c'est presque un folklore c'est un folklore et la provocation simplement le problème c'est que le diable existe les démon existent alors peut-on les invoquer sans risque alors c'est vous voyez c'est tout ce problème là eux pensent que c'est juste du folklore mais est-ce simplement du folklore donc voilà alors à travers ce roman toujours de manière un petit peu ludique etc j'essaie d'apporter quelques alors le but n'est pas d'apporter des réponses toutes faites c'est plutôt d'ouvrir des réflexions des pistes de poser des questions et puis éventuellement apporter deux trois petits éclairages en fonction de ce que j'ai pu découvrir très bien et bien donc on rappelle donc que votre dernier ouvrage donc le triton noir est paru aux éditions Salvator et donc ceux qui voudront en connaître plus sur les recherches et les enquêtes du père Nicolas Stock pourront donc les retrouver dans toutes les bonnes librairies absolument merci beaucoup mon père pour votre témoignage et puis aussi pour vos livres que je vous le vois avec grand plaisir merci beaucoup merci beaucoup